Et je voudrais remercier en dernier notre exposant de ce soir, Etienne Gis. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais le présenter rapidement. Il est directeur de recherche au CNRS de l'ONS de Lyon. Il a été récompensé pour son travail de mathématicien. Il a eu par exemple la médaille d'argent du CNRS. Mais c'est quelqu'un qui a énormément travaillé à la vulgarisation des mathématiques. Et c'est là que c'est incroyable. Il a par exemple co-réalisé des films, les films Dimensions et K.O., qui sont des films de vulgarisation des maths, accessibles de 7 à 77 ans, en gros. Moi, je les ai... 99, pardon. Moi, je les ai regardés. J'ai appris énormément de choses. Ils sont extrêmement riches. Et je les ai montrés à mon petit frère de 10 ans. Et il a appris énormément de choses aussi. Donc, c'est ça qui est assez fascinant. Mais je vais lui laisser raconter tout ça. Voilà, merci beaucoup d'être venus. Merci à tous d'être venus. Justement, qui est ce tous ? J'aimerais bien vous connaître un peu mieux, savoir qui j'ai en face de moi, qu'on puisse interagir un peu. Qui n'est pas normalien ? Très bien. Alors, je vais tester un peu pour savoir, disons, est-ce que je peux... Est-ce que j'ai le droit de dire ou pas dire ? Qui c'est ce qu'est un groupe ? Qui c'est ce qu'est un groupe ? Non. Ah. Qui c'est ce qu'est un diféomorphisme ? Ah, quand même, c'est un public... Pas vraiment général, général. Il y en a deux qui ne savent pas c'est qu'un diféomorphisme. Qui c'est ce qu'est un diféomorphisme d'anosophes ? Je vais raconter... On m'a demandé de raconter des anecdotes. Alors, je vais commencer par une anecdote. Au début de ma carrière, j'ai beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle les diféomorphismes d'anosophes. Et moi, j'avais toujours pris ça comme un nom commun, comme un bloc. Et puis, quelques années plus tard, j'étais en train de travailler à mon bureau au Brésil. Et tout à coup, quelqu'un frappe à la porte. Il rentre une espèce d'armoire à glace, avec des grandes bretelles comme ça, avec un fort accent russe. Et qui dit, I want to introduce myself, I am anosoph. Jamais je n'avais pensé que anosoph était un être humain vivant. C'était pour moi un concept, mais alors complètement abstrait. Et d'une certaine manière, c'est l'une des fois où j'ai compris que les maths étaient faites par des êtres vivants. Et franchement, il m'a fallu beaucoup de temps avant de comprendre ça. Il se trouve qu'au lycée, dans l'enseignement des maths traditionnels, on ne nous explique pas que les maths, c'est quelque chose qui vit, qui explose, qui est fait avec des gens qui souffrent, qui sont contents, etc. Voilà pourquoi maintenant anosoph est disparu. D'ailleurs, j'ai le droit de raconter des anecdotes, c'est ça ? On m'a demandé des anecdotes ? J'ai rencontré anosoph plusieurs fois par la suite. Et en particulier dans une école d'été qui se passe en Russie tous les ans, qui s'appelle Dubna. C'est un endroit assez merveilleux. Bon, on mange très mal, on mange très mal. Mais l'ambiance est extraordinaire parce qu'il y a beaucoup de jeunes. qui suivent des cours assez variés, vraiment par des très très grands mathématiciens, dont anosoph. Il y avait Arnold, c'était vraiment une ambiance assez extraordinaire. Et j'ai discuté assez longuement avec anosoph et sa femme. Une conversation totalement surréaliste. Je ne sais pas s'il faut que je sois filmée cette histoire. La conversation, c'était, madame anosoph me dit, est-ce que vous aimez les chevaux ? Les chevaux ? Oui, les chevaux. Horses. Elle m'a offert un dessin qui représente un cheval. Donc j'ai encore ce soin chez moi. Et anosoph, alors je me demande encore s'il voulait se manquer de moi, ou si c'était vrai. Et il m'a expliqué qu'il était convaincu qu'il était la réincarnation de Cauchy. Incroyable, incroyable. Il avait cette vision de réincarnation qui m'a vraiment étonné. Alors je me demande encore aujourd'hui, je ne peux pas savoir, parce qu'il est décédé maintenant, je ne peux pas savoir si c'était du fantasme, ou s'il a bien rigolé avec sa femme après de m'avoir raconté cette histoire. Mais je me suis retrouvé face à anosoph, qui est un très très grand mathématicien russe, m'expliquant qu'il était la réincarnation de Cauchy. Donc ce qu'on m'a demandé de faire aujourd'hui, c'est presque une psychanalyse, en quelque sorte. On me demande de dire quel est mon rapport avec les maths, et comment j'ai commencé à être mathématicien, est-ce que j'aime en maths ? Tout ça c'est compliqué, ça demanderait bien sûr plus qu'une heure. Et puis je ne vais pas vous raconter tout sur moi quand même. Je vais regarder quelques petits secrets. Mais je voudrais vous raconter quelques petites choses personnelles, et puis comment je me vois comme mathématicien. Donc la première chose que je voudrais vous dire, c'est que je suis très fier d'être dans cette salle Cartan, pour des tas de raisons. La première raison c'est que j'étais étudiant en licence encore, quand Henri Cartan enseignait encore. Donc j'ai suivi les cours d'Henri Cartan, et c'est un grand moment dans mon histoire personnelle. Cartan était un enseignant absolument extraordinaire, et il avait une habitude, ce n'était pas hier, c'était en 1974, je vous dis ça. Et Cartan avait une idée incroyable, je ne sais pas si les professeurs d'aujourd'hui font ça, il proposait à l'amphithéâtre, d'élire, c'était presque encore l'esprit 68, d'élire parmi les étudiants un représentant. Et ce représentant avait la mission, chaque semaine, d'aller dans son bureau, et de lui expliquer ce qu'on ne comprenait pas. Et je fus élu, représentant des étudiants, et donc chaque semaine, j'avais ce travail, qui était assez pénible, parce que quand même, Cartan, moi j'avais 19 ans ou 20 ans, je ne sais plus, et lui il en avait 75, et c'était un monument. Et j'avais la mission d'expliquer à Cartan non seulement ce que je ne comprenais pas, mais en gros je comprenais plutôt bien, mais ce que mes copains ne comprenaient pas. Et donc chaque semaine aussi, je devais discuter avec les copains pour recueillir leurs incompréhensions, et je devais aller présenter au professeur Cartan ce que les autres ne comprenaient pas. Et je vais vous dire, c'était un peu difficile, mais c'était un grand souvenir pour moi, et je pense que ça a été très utile pour moi, parce que j'étais obligé de parler avec les autres, comment les autres ne comprennent pas. Et c'était un grand souvenir pour moi aussi de voir comment Cartan, ce grand monsieur, Cartan, le Bourbaki, Cartan, théorème A, théorème B, Cartan, quoi, le fils de Fils d'Élie Cartan, mais à l'époque, je connaissais beaucoup moins de maths, donc j'étais certainement moins impressionné, moins impressionné par ce que représentait Cartan. Mais il était d'une gentillesse extraordinaire, et voilà, j'espère qu'il y a encore des professeurs comme lui aujourd'hui, mais j'en suis sûr. Donc la salle Cartan, et la deuxième raison qui fait que je suis assez content ou pas content d'être dans cette salle, c'est que peut-être parmi vos conférenciers dans ce séminaire, je suis peut-être le seul qui a raté le concours de la Rédulme. Et je vais vous expliquer, puisque je suis en train de faire une espèce de psychanalyse. Quand j'ai raté le concours de la Rédulme, j'ai été très triste pendant environ une semaine. Et après, j'ai réussi le concours de l'ENS de Saint-Cloud à l'époque, et franchement, je ne veux pas critiquer cette école, ce n'est pas du tout mon but, mais ça a été l'une des chances de ma vie, de rater ce concours. Puisque je me suis retrouvé à l'ENS de Saint-Cloud exactement avec les mêmes conditions intellectuelles et financières, c'était important pour moi, puisque je viens d'une famille très modeste, donc c'était très important pour moi d'avoir un salaire, je me suis retrouvé avec exactement les mêmes possibilités. Et tous les copains, on était, à l'époque, la promotion, c'était une quinzaine, tous les cotins, tous, avaient raté la Rue des Loulins. Et donc, il y avait une espèce de modestie que je ne constate pas souvent parmi vos copains, à vous, il y a une espèce de modestie qui était commune, c'est-à-dire qu'on était des... Je ne vais pas dire qu'on était tous des ratés, ce n'est pas ce que je veux dire, mais on avait en commun qu'on avait raté la Rue des Loulins. Et on avait aussi quelque chose de commun qui n'existe plus aujourd'hui et qui caractérise aussi ma génération, c'est que, je crois qu'à une exception près, aucun d'entre nous n'avait raté Polytechnique, pour une raison simple, c'est qu'aucun d'entre nous n'avait passé le concours de Polytechnique. De ma génération, nous étions quasiment tous anti-militaristes et il était absolument inconcevable pour moi même de porter l'uniforme, de porter une épée ou un sabre, je ne sais quoi. C'est quelque chose qui me révoltait et c'est aussi quelque chose que j'avais en commun avec les copains de Saint-Cloud et probablement de la Rue d'Ulme à l'époque parce que cette compétition entre Ulme et Lix mériterait une très très longue histoire. Les historiens ont étudié longuement les rapports entre l'école Polytechnique et la Rue d'Ulme. Je ne sais pas si vous connaissez en gros les grandes dates. Les grandes dates, c'est que depuis la fondation de l'école Polytechnique jusqu'en 1870, l'école Polytechnique raflait tous les mathématiciens, tous les scientifiques passés par Polytechnique. C'était l'école des scientifiques et l'école normale supérieure était juste une école pour former des enseignants de lycée. Et en 1870, comme vous le savez, nous avons perdu la guerre contre les Allemands. Cette guerre a été une tragédie en France, ressentie très très violemment en France et l'école Polytechnique en a été considérée comme coupable en quelque sorte, puisque l'école militaire qui était la gloire de la France n'avait pas été capable de défendre la France. Et tout à coup, en quelques années, le statut de l'école Polytechnique a chuté et le statut de l'école normale supérieure a progressé de manière caricaturale et tout à coup, tout a changé. De cette époque-là, le dernier qui a préféré l'école Polytechnique plutôt que l'école normale supérieure, c'est Henri Poincaré, en 1872, qui a préféré l'école Polytechnique pour des raisons bourgeoises. Il était d'une famille bourgeoise et l'école Polytechnique, pour lui, était une manière de fréquenter les bons milieux, de trouver une femme d'un bon milieu, ce qui lui est arrivé, etc. Donc, il y avait ce côté... Et puis, par la suite, l'école Polytechnique a un peu périclité, on peut dire, d'un point de vue scientifique, jusque les années 60, où le grand Laurent Schwartz a remonté les mathématiques en Polytechnique et aujourd'hui, vous savez que... Enfin, vous connaissez mieux que moi, je pense, les rapports entre Polytechnique et l'ENS. Mais voilà, je voulais vous dire, j'ai raté la rue d'Ulm. Et franchement, ça m'a mis dans une position, je pense, d'humilité, dont je suis aujourd'hui assez fier. Alors, parce que si je veux me décrire comme mathématicien, je ne vais pas vous cacher, je suis un bon mathématicien, je suis même un très bon mathématicien, mais je ne suis pas un mathématicien exceptionnel. J'ai eu la chance de rencontrer quelques-uns des plus grands mathématiciens du XXe siècle et du XXIe siècle. C'est un bonheur absolument incroyable, mais je suis un contemplatif, j'admire ces grandes statuts. J'ai quelques compétences, je ne vais pas non plus me dire que je suis un nul, mais j'ai quelques compétences et en particulier, je pense que j'ai la capacité, je crois, de bien comprendre. Je comprends bien les maths des autres et parfois même, je les explique mieux que les autres. Mais c'est une capacité que j'ai, mais je ne suis pas un découvreur, je ne suis pas... je ne suis ni un Sullivan, ni un Gromoff, ni un Thurston, non, je suis un admiratif. Voilà, c'est ce qu'il s'agit de me présenter, c'est ce que j'ai envie de dire sur moi. Alors maintenant, en tant que mathématicien, je voudrais peut-être décrire un peu ma façon de penser les choses. Ce que j'adore en maths, avant tout, ce sont les exemples. Je n'aime pas les grandes théories, je n'aime pas les trucs gigantesques, par exemple, Grotendique me terrifie. C'est vraiment ce que je ne peux pas... je ne peux pas... je suis admiratif, mais ce n'est pas du tout ma façon de penser. Moi, j'aime bien prendre un exemple et le regarder de près pendant longtemps et si possible, voir ce que cet exemple représente dans le monde des maths. Qu'est-ce qu'il a comme caractéristiques ? Qu'est-ce qu'il représente ? Alors, je vais vous donner quelques exemples d'exemples que j'aime bien et puis on continuera à parler de tout ça. Bon, je navigue un peu à vue parce que je vais vous dire la vérité. Moi, je m'attendais quand même à avoir des gens qui sont moins mathématiciens que vous ne l'êtes. Mais je ne vais pas vous oublier tous les deux. N'hésitez pas à hurler si j'envoie des mots trop compliqués. Grotendique... Alors, Grotendique... Grotendique, certains disent et ils ont probablement raison, c'est que c'est l'un des plus grands mathématiciens du XXe siècle qui a chamboulé toute la géométrie algébrique mais complètement. Ça veut dire qu'il a repris tout à partir de zéro. Il a décidé de faire table rase du passé et de tout reconstruire et en reconstruisant tout, il en a profité pour connecter des choses qui n'étaient pas connectées auparavant comme la géométrie, l'algèbre et l'arithmétique dans une théorie unique qui est absolument merveilleuse et qui... C'est ça que les mathématiques aiment bien, c'est quand on connecte des théories qui paraissaient différentes. et Grotendik a fait cette chose absolument merveilleuse. Alors, il n'aimait pas du tout les exemples. Par exemple, on raconte toujours cette histoire, je ne sais pas si elle est vraie, c'est que Grotendik un jour faisait une conférence dans laquelle il parlait de nombreux premiers et puis dans la salle, quelqu'un demande à Grotendik est-ce que tu pourrais prendre un exemple particulier d'un nombre de premiers pour qu'au moins on puisse suivre. Mais Grotendik, ça ne lui allait pas. Ça ne lui allait pas de choisir un exemple parce qu'il voulait toujours le cadre le plus général possible. Alors, il disait non. Et dans la salle, ça consiste à commencer à continuer à râler un peu. Mais donne-nous un exemple, donne-nous un exemple. Et là, ça a continué. Et puis un jour, à un moment, au Grotendik, De Gerlas dit « Bon, d'accord, t'as qu'à prendre 57. » Sans se rendre compte que 57 paraît premier, mais c'est 3 fois 19. Et depuis lors, on appelle ça le nombre premier de Grotendik, 57. Donc ça montre cet exemple que Grotendik, le grand mathématicien de Grotendik, ne connaissait pas ces tables de multiplication. Et d'une certaine manière, je trouve que c'est une histoire, je ne sais pas si elle est vraie, on la raconte en tout cas. Elle illustre cette vision des maths comme quelque chose d'extrêmement général, du général au particulier. C'est le logo de Brobaki, du général au particulier. Et en ce qui me concerne, moi, mais modestement, je ne fais pas du tout Grotendik, modestement, moi, c'est plutôt du particulier au général qui m'intéresse. J'aime bien les petits exemples, je les regarde, et s'ils sont suffisamment beaux, je comprends qu'ils ont un rôle plus ample que ça n'était. Alors, je vais vous proposer plusieurs exemples que j'ai en tête. Alors, la difficulté, c'est que j'en ai deux qui ne savent pas que c'est un groupe, les pauvres. Alors, il va falloir que je ruse. Je vais vous donner un premier exemple. Alors, ça va être en... Je ne vais pas suivre l'ordre historique de ma carrière. Peut-être que je peux très rapidement, puisque je suis censé parler de moi, deuxième événement majeur. Très vite, ma carrière est la suivante. Donc, vous avez compris que j'ai fait l'école normale supérieure de Saint-Cloud. Et je faisais ma licence à Orsay lorsque Cartan enseignait. Et puis, il était question que j'y fasse ce qu'on appelait à l'époque un DEA, qu'on appelle aujourd'hui un M2, et pourquoi pas une thèse. Et je me suis senti oppressé. Oppressé par le milieu mathématique parisien, par le trop grand nombre de conférences, de séminaires, j'aime toutes les maths. J'aime toutes les maths et je ne sais pas choisir. Et donc, j'étais dans cette ambiance où il y avait trop de choses à faire et franchement, j'ai tout fait scientifiquement. Et donc, j'ai pris la décision de quitter Paris. J'étais encore étudiant, j'étais normalien et je suis là, je crois peut-être le premier, je ne connais personne qui l'a fait avant. Aujourd'hui, c'est assez banal, en tout cas à Lyon. J'ai été voir le directeur des études de Saint-Cloud, Jean Giraud, qui était un étudiant de Grotendique, et j'ai dit à Jean Giraud, je voudrais quitter Paris. Et alors, il me dit, pourquoi pas, où est-ce que vous voulez aller ? Où est-ce que vous voulez aller ? Alors, je dis, je voudrais aller à Lille. Alors, il me dit, pourquoi Lille ? Je dis que c'est là qui est ma copine. Et il m'a dit, il n'y a pas de meilleure raison. Et donc, je suis parti à Lille. Je suis parti à Lille, cette copine en question est ma femme aujourd'hui. Et je suis parti à Lille et là aussi, ça a été un acte assez important pour moi, puisque les Lillois étaient en quelque sorte flattés d'avoir un étudiant normalien qui venait chez eux, mais ils m'ont super bichonné. Ils se sont occupés de moi vraiment bien. J'ai suivi des cours de M2 qui n'étaient quasiment que pour moi. Et voilà, j'ai eu un moment assez magique et en particulier, j'ai rencontré deux copains, deux jeunes de mon âge et on est formé un trio et on a bossé ensemble mais comme des dingues, bossé comme des dingues à trois, à se former une culture commune à trois. Et par exemple, on lisait des livres, je ne sais pas, le livre de Théria Gaudique, on lisait des livres à trois et c'était une lecture commune, c'était exceptionnel, parce que j'en ai un souvenir, ces livres que j'ai lus à cette époque, je ferme les yeux, je les vois chaque page, je les revois encore, on les a lus à trois, c'est-à-dire, on se voyait, par exemple, trois fois par semaine et on disait, dans deux jours, on aura lu telle et telle page et on en discute pour voir ce qu'on a compris, pas compris, on se partageait notre expérience et franchement, j'ai compris, j'espère que vous avez vous aussi compris ça, c'est que les maths, ça se fait à plusieurs et j'ai adoré ce moment de partage à cette époque. Bref, c'est un très bon souvenir pour moi. Et puis, vous êtes trop jeune pour ça, mais à l'époque, en France, il y avait cet abominable service militaire, obligatoire. Et je vous ai déjà dit que je n'aime pas beaucoup les militaires. Alors, on était obligé de partir à l'armée. Et l'armée, c'était l'armée avec des fusils, des choses comme ça. Et pour ne pas faire l'armée, il y avait peu d'options. Il y avait une option qui me tentait bien, c'est ce qu'on appelait la... Pas désertée, ce qu'on appelait le... Comment ? Les deux autres copains, là, ils se sont fait réformer. On pouvait s'y repasser un peu pour un... On appelait ça un P4, c'est-à-dire un psychologiquement... J'ai beaucoup de copains qui sont... Beaucoup de mathématiciens sont P4. Ils disent... Ils disent que... Ils disent que c'est parce qu'ils ont trompé le psychologue. Peut-être. Peut-être qu'ils le sont. Je ne sais pas... Voilà. Mais moi, je ne suis pas P4. Je ne suis pas P4. Et donc, je n'ai pas essayé. Mais non, il y avait cette objection de conscience. Objection de conscience. Je voulais être objecteur de conscience. Mais la loi, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, la loi en France, à l'époque en tout cas, disait que l'objection de conscience était légale, mais qu'il était illégal d'en faire de la publicité. Autrement dit, il était impossible de savoir quel papier il fallait faire, comment on s'y prenait en pratique pour être objecteur de conscience. Il fallait... C'est vraiment très compliqué. Et la deuxième solution, c'était de faire ce qu'on appelait la coopération militaire, coopération scientifique, pardon. C'est-à-dire qu'au lieu de partir une année comme militaire, vous partiez deux années à l'étranger. En général, c'était en Algérie, enfin les anciennes colonies françaises, mais plutôt l'Algérie et Tunisie. On partait deux années pour y enseigner, au lycée. Payé vraiment presque rien, mais enfin, payé de quoi ne pas mourir de faim. Et j'ai eu une chance incroyable, vraiment incroyable, probablement dû au fait que j'ai fait une thèse à Lille qui a dû plaire quelque part, peut-être que je vous en parlerai après. et la chance incroyable, c'est qu'on m'a envoyé au Brésil. Je suis arrivé à Rio dans un institut de mathématiques, un institut de recherche en mathématiques. Et je peux vous dire que cette arrivée à Rio a été une véritable révélation. Alors, je ne vous parle pas de révélation, il n'y a pas que les maths dans la vie quand même. Mais je n'ai pas à vous raconter mes découvertes sur Copacabana. Mais ce qui est intéressant, c'est que je suis arrivé dans un milieu mathématique tellement différent du milieu français. Vous savez, Cartan représente Bourbaki. Bourbaki, c'est les maths carrés. Bourbaki, c'est un peu la manière de... Vous savez, cette phrase de Gauss qui disait quand un maçon a terminé de construire une maison, qu'il s'empresse de retirer les échafaudages. Et il y a une phrase analogue de De Ligne, De Ligne aussi, le grand De Ligne aussi Bourbaki d'ailleurs. La phrase de De Ligne, c'est quelque chose du genre « Il est important que le mathématicien dissimule la peine qu'il a eue à produire un théorème. » Moi, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas. Je trouve que j'aime bien pouvoir expliquer le processus qui a mené à un théorème, une idée, etc. Et je me suis retrouvé donc au Brésil dans un monde très très différent. Moi, je dis toujours que j'ai découvert les maths tropicales. Mais c'est vrai. C'est-à-dire que j'ai vu qu'on faisait des maths beaucoup plus qualitatives, beaucoup plus approximatives et beaucoup plus sympathiques aussi. C'est très excellent ambiance et puis une bibliothèque remarquable, climatisée, où j'ai passé des heures, des heures et des heures. Et pendant les deux ans que j'ai passé à Rio, allez, j'ai peut-être passé une année entière dans cette bibliothèque, à lire, 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 avec avidité. C'est quelque chose qui peut-être me caractérise un peu par rapport à d'autres mathématiciens. Grothendique, par exemple, dont on parlait à l'instant, est quelqu'un dont on dit qu'ils ne lisaient rien. Certains très grands mathématiciens que j'ai connus disent qu'ils ne lisent rien et qu'ils parlent. L'information qu'ils reçoivent est à travers la communication orale. Moi, je suis un avid de lecteur. Dans l'ancien temps, c'était des livres, maintenant, c'est mon iPad. Dans l'ancien temps, c'était la bibliothèque, maintenant, c'est... Donc, voilà. C'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on constate moins chez les étudiants d'aujourd'hui. Je suis un lecteur. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis un contemplatif. Je suis un lecteur. Alors, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée hier. Il faut que je raconte des anecdotes. La bibliothécaire de l'ENS de Lyon m'écrit en disant qu'ils ont un leg de 450 livres de mathématiques qui appartenait à un certain Antoine Labrousse, agrégé de mathématiques en 1898. Et elle voulait savoir ce que valent ces 450 bouquins de maths. Et moi, je regarde ces 450 bouquins de maths, leurs titres. Et moi, je me régale. C'est-à-dire que sur les 450, il y en a bien 30 ou 40 que j'ai déjà lus ou vus ou feuilletés. Et tous ces livres sont un aspect extrêmement précis de ce que sont les mathématiques en 1900. C'est vraiment une espèce de concentré de ce qu'est la géométrie algébrique en 1900. et je regarde les titres de ces livres et je réponds à cette bibliothécaire « Chère madame, j'adorerais avoir ces livres chez moi dans ma bibliothèque personnelle. » Et alors, j'écris ça et puis après, je commente un peu pourquoi je pense que cette collection est intéressante. Et elle me répond « J'ai trouvé votre réponse très amusante, je ne peux pas croire ça. » Alors, j'ai répondu à cette dame « Pourquoi vous trouvez ça amusant ? » Et cette dame trouve amusant qu'un mathématicien aimerait bien avoir des livres de maths chez lui. Et elle m'a expliqué qu'elle n'est pas de formation, parce que je ne suis pas de formation scientifique. Donc, je lui ai répondu hier et ça, ça peut être sur la caméra, je lui ai répondu hier que je ne comprends pas pourquoi les littéraires ont le droit d'avoir des livres de poésie chez eux et que moi, je trouve ça très bien, mais que moi, je n'ai pas le droit d'avoir du plaisir à avoir des livres de maths chez moi. Voilà. Et c'est quelque chose que... Donc, il y a énormément de bouquins de maths chez moi. Je n'ai pas tout lu, mais maintenant, ils sont tous dans mon ordinateur. Donc, j'ai passé ce grand moment au Brésil qui a été un moment un peu initiatique. Et puis après, j'ai eu aussi un deuxième moment initiatique. Et en revenant du Brésil, j'ai eu la chance... D'abord, j'ai eu une chance incroyable d'être nommé au CNRS. Donc, j'étais, à l'époque, on disait attaché de recherche au CNRS, chargé de recherche au CNRS. Je vais même vous raconter comment je suis rentré au CNRS, d'accord ? Puisque j'ai le droit aux anecdotes. Je ne vais pas faire beaucoup de maths aujourd'hui, ça va ? Voilà. J'étais donc à Lille à faire mon doctorat tout seul. Je ne connaissais personne. Je ne savais... Je n'avais aucune liaison avec les grands mathématiciens parisiens. Je ne sais rien. Et un jour, Denis Sullivan, très grand mathématicien, qui est professeur à l'IHES, vient à Lille pour une soutenance de thèse. Et puis, je le croise, et puis la conversation s'engage, la thèse est soutenue, et puis après la thèse, il m'attrape comme ça, et puis on commence à parler de maths. Et la fille qui soutenait sa thèse, au bout d'un moment, je me souviens, elle vient le voir, elle dit Danis, parce qu'il ne parle pas le français, elle dit Danis, elle appelle pour boire le champagne. Et je me souviens de la réponse de Danis Sullivan, ça a été « I am eating mathematics, vous étiez là. » Et pour moi, non mais, c'est peut-être drôle, mais c'est la première fois de ma vie que quelqu'un m'a manifesté le fait que ce que je faisais est intéressant. Et ça a été un moment vraiment unique pour moi, une espèce de bouffée d'oxygène. J'ai compris que ce que je faisais était intéressant pour quelqu'un que moi, j'estimais intéressant. Et maintenant, l'histoire continue de la manière suivante, c'est que quelques temps plus tard, je reçois un coup de téléphone, on me dit « Tu es nommé au CNRS. » Je vois que tu es étonné. Alors, l'explication est la suivante, c'est que Danis Sullivan, à l'époque, a pris son téléphone et puis il a téléphoné au comité du CNRS et il a dit « Prenez ce mec. » Et donc, j'ai été nommé au CNRS sans avoir l'occasion de faire des millions de dossiers ou sans avoir à demander des lettres de recommandation. C'était quelque chose qui s'est passé de manière extrêmement souple, sans que j'ai l'occasion de demander quoi que ce soit. Et je me souviens même qu'étant nommé au CNRS, quelques semaines plus tard, je discute avec l'un des copains dont je vous parlais tout à l'heure et je dis à mon copain « Mais qu'est-ce que je vais faire dans un an ? » Éviter au CNRS. Je dis « Ah bon ? Ce n'est pas pour un an. » Je n'avais pas compris, je ne savais pas, je ne savais pas que le CNRS proposait des offres des emplois permanents de fonctionnaires et que j'occupe encore aujourd'hui. Donc, voilà, l'époque a changé considérablement et je voudrais remercier Danis Sullivan pour ce moment unique de donner une espèce d'impulsion dans la vie scientifique de quelqu'un. Donc après, je suis parti au Brésil, comme je vous l'ai dit, puis après, après le Brésil, Sullivan, le même, me téléphone et me dit « Etienne, je voudrais que tu viennes comme post-doc à New York. » et ça, ça a été aussi un grand moment pour moi puisque je suis parti à New York et Sullivan, à l'époque, était encore aujourd'hui d'ailleurs, un très grand professeur qui avait des post-docs, etc. et je devais enseigner et je ne dis pas que je reçois l'instruction que je ferai le cours de Numérical Analysis Advanced. Alors, je débarque à New York et je commençais mais je ne connaissais rien, rien du tout à l'analyse numérique, moi. Et donc, j'étais voir Sullivan, je dis « Mais pourquoi ? » Il me dit « Je choisis ça pour toi parce que je suis sûr que tu ne connais rien là-dessus. » Voilà, et donc, j'ai dû faire ce cours dans l'analyse numérique qui a été aussi un moment, c'est ma première expérience d'enseignement et j'y ai pris un très grand plaisir à enseigner en apprenant. C'était, j'avais un petit groupe d'étudiants d'une dizaine d'étudiants qui étaient tous très sympathiques et ce n'était pas moi qui parlais moins bien l'anglais parce qu'il y avait un iranien, un espagnol, enfin c'était tout un... Voilà, en tout cas, c'était un grand moment et pendant cette période, quasiment quotidiennement, j'ai vu un grand mathématicien au travail et j'ai vu Sullivan au travail. J'ai vu, Sullivan a démontré un théorème magnifique qui s'appelle Non-Wandering Theorem je l'ai vu, j'ai vu la jeunesse du truc, j'ai vu ses premières approches, j'ai vu ses erreurs, j'ai lu son premier brouillon qui était complètement faux. J'étais témoin de cette création et ça a duré une année, une année de formation assez exceptionnelle pour moi de voir quelqu'un au travail de cette manière. et après un an Sullivan me dit est-ce que tu veux rester ? Il voulait me donner un poste ou je ne sais pas quoi. Et je dis non parce que pareil, je me sentais étouffé par ce grand personnage et j'avais besoin de respirer un peu et de faire ce que j'avais envie de faire. Parce que j'avais envie de faire des trucs mais je n'avais pas envie d'être dans l'ombre de Sullivan même si je crois que j'ai lu tout ce qu'il a écrit c'est c'est mon idole c'est vraiment c'est quelqu'un que je que je que j'admire. Et donc je suis retourné à Lille et puis là troisième ou quatrième je ne sais pas grand moment dans ma vie en quelque sorte c'est le moment où l'école normale supérieure de Saint-Cloud a été délocalisée ça se faisait beaucoup à l'époque pour la transporter à Lyon. et ils ont donc créé une nouvelle école en 1988 et là ils ont dit c'est un grand bâtiment quatrième étage mathématique le bâtiment le étage était vide personne et ils m'ont téléphoné en disant est-ce que tu veux bien y aller et ta mission c'est de le remplir et donc je suis parti là-bas il y avait un collègue d'ailleurs de Saint-Cloud Denis Serres et puis on s'est retrouvé essentiellement à deux à essayer de construire un département de mathématiques donc pendant quelques années j'ai j'ai cherché des jeunes des jeunes que j'aimais bien je les ai démarchés pour qu'ils fassent le pari de ne pas être candidat à Orsay ou à Paris ou à la rue Dulle je ne sais quoi donc j'ai fait j'ai fait tout ce que je pouvais et ma foi j'ai réussi puisque maintenant c'est plus que plein ça déborde de tous les côtés et maintenant on a donc 30 ans plus tard un département de maths qui je crois est d'excellente qualité donc ça ça a été le grand moment c'est-à-dire que j'ai eu la chance mais c'est une chance la chance de pouvoir participer à la création d'un département de maths et c'était une grande époque aussi puisque c'est l'époque où il y avait pas mal de possibilités au CNRS donc le CNRS nous a beaucoup aidé et donc on a pu recruter des gens vraiment exceptionnels donc je suis assez fier de ça je suis assez fier d'avoir fait venir des jeunes intéressants voilà alors maintenant je vais essayer de de vous donner quelques exemples de voilà mais je tiens un petit je voudrais quand même non 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 je vais jouer le jeu quand même ceux-là ils ont assez de maths toute la semaine donc voilà je vais donner un exemple que j'aime bien c'est c'est une histoire qui m'est arrivée il y a maintenant 5 ans il y a un mathématicien russe très connu qui s'appelle Tchébyshev Tchébyshev je fais attention parce que la plupart des français disent Tchébyshev alors c'est Tchébyshev c'est ça c'est Tchébyshev la première lettre en russe c'est pas la même qu'ici ne me dites pas Tchébyshev Tchébyshev donc Tchébyshev qui portait le doux nom de prénom c'est quoi Pafnouti bravo Pafnouti c'est un gros de prénom Pafnouti Tchébyshev c'est un mathématicien exceptionnel la fin du 19ème siècle il est vraiment exceptionnel dans le sens qu'il s'intéressait à tout que ça soit des maths pures théorie des nombres ou des maths par exemple il a il a pas démontré mais il a il a approché le premier le théorème fondamental des nombres premiers probabilité c'est le premier qui a démontré une version assez raisonnable du théorème de la loi des grands nombres Tchébyshev Tchébyshev est surtout connu pour son inégalité de Tchébyshev cartographie c'est l'un des premiers qui se posait la question de savoir comment on peut représenter un pays de la meilleure manière possible sur une feuille de papier par exemple voici une question que je vous pose vous prenez un pays qui a une forme bizarre un PIP puis vous voulez le représenter dans le plan le pays il est sur la sphère puis vous voulez le représenter dans le plan dans une carte alors vous posez la question comme la sphère elle est courbe et le plan il est plat il va bien falloir faire des déformations et la question que pose Tchébyshev c'est comment on peut faire au mieux possible quelle est la moindre déformation qu'on peut faire alors il commence par dire je vais supposer que aujourd'hui on appelle ça les fonctions holomorphes on va supposer que l'application que la carte est comme on dit conforme alors Tchébyshev n'utilise pas ce mot mais ça veut dire que si on regarde une toute petite zone circulaire et bien l'image sera encore une zone circulaire peut-être pas du même rayon et puis il se pose la question de savoir parmi toutes ces cartes conformes est-ce qu'il y en a une qui est meilleure que les autres une qui déforme le moins possible et il démontre qu'il y en a une mais une seule et non seulement il démontre qu'il y en a une et une seule mais il donne un moyen numérique de calculer la meilleure carte possible et son article se termine par une application numérique alors je ne sais plus qu'est-ce que c'est quelle partie de la Russie mais enfin il prend une partie de la Russie qu'il a envie de cartographier et il le fait donc c'est vraiment un mélange de maths extrêmement pur et appliquer c'est vraiment remarquable bon alors Tchébyshef fait plein de trucs et par exemple je crois que c'est en 1878 il va faire un voyage d'études en France sa langue c'est bien sûr le russe mais sa nounou était française à l'époque les gens parlaient beaucoup le français donc il va en France et il a dans les œuvres complètes de Tchébyshef on a tout ce qu'il fait au jour le jour et c'est très très impressionnant il arrive en France il va visiter les usines par exemple il va dans le nord de la France pour voir comment sont les mines de charbon et il écrit il décrit les machines comment on peut améliorer on peut utiliser des idées en Russie alors il y a des idées par exemple il y a des idées pour inventer des nouveaux mécanismes il invente par exemple une machine à marcher une machine à marcher c'est une machine qui a quatre pattes et les pattes tournent autour d'un axe et puis ça fait la machine à marche comme ça comme à limite la marche d'un animal à quatre pattes et son article se termine en disant ça sera très pratique en Russie puisque souvent il neige où il y a de la glace sur les rails et donc les trains peuvent patiner sur les rails alors il suggère que les locomotives soient équipées de pattes et que en cas de neige on puisse mettre en place les quatre pattes voilà donc c'est quelqu'un et puis il va dans les mines du nord de la France et puis le lendemain on le voit en train de discuter avec Charles Hermitte des formes quadratiques en trois variables donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire et alors donc en 1878 il fait une conférence dont le titre est sur la coupe des habits alors l'histoire que je vais vous raconter est la suivante c'est que dans les oeuvres complètes de Tchébitchev comme je vous dis moi je suis un rat de bibliothèque donc j'ai depuis très longtemps je connaissais ces oeuvres complètes de Tchébitchev il y a une page vous voyez marqué en 1878 telle date monsieur Tchébitchev a fait une conférence qui s'intitulait sur la coupe des habits qui était très intéressante mais nous avons trouvé disent les éditeurs des oeuvres complètes nous avons trouvé le brouillon de sa conférence mais comme il n'avait pas souhaité le publier ou en tout cas comme il n'avait pas fait mention du fait qu'il autorisait la publication nous préférons ne pas le publier c'est une question intéressante qu'est-ce que c'est qu'une oeuvre complète d'un savant prenez par exemple Gauss le grand Gauss que nous admirons tous je suis sûr que beaucoup d'entre vous admirent Gauss Gauss c'est peut-être le plus grand c'est extraordinaire Gauss il y écrivait extrêmement peu très très peu mais en fait si vous allez à la bibliothèque regarder les oeuvres complètes de Gauss c'est grand comme ça et en fait l'immense majorité de ses livres oeuvres complètes de Gauss c'est pas des trucs qu'il a publiés c'est ses cahiers personnels qu'on appelle en allemand les marlas c'est ses cahiers personnels tous les soirs Gauss écrivait sur ses petits papiers les idées qu'il avait eues pendant la journée il écrivait des textes ses textes étaient pour son usage personnel jamais il n'a donné l'autorisation de les publier après sa mort ses anciens élèves ont jugé utile de le publier est-ce qu'ils ont eu raison ? est-ce qu'ils ont eu tort ? vous avez un point de vue là-dessus ? ils ont eu raison ? ils ont raison très bien mais peut-être que Gauss n'aurait pas aimé peut-être que et peut-être qu'il y a des choses fausses dedans mais Gauss aurait pas supporté l'idée de publier quelque chose de faux donc dans le cas de Tchèbichev il y avait cette page où il était marqué nous on publie pas parce que Tchèbichev n'a pas donné l'autorisation bon ça mais j'ai lu ça il y a très 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 longtemps et puis il y a 5 ans je lisais une thèse d'histoire des maths et dans cette thèse quelque part en haut en bas de page la doctorante écrit qu'elle a vu le manuscrit de Tchèbichev le brouillon alors moi je suis tout excité j'écris à cette personne en disant j'aimerais bien avoir une copie elle me dit non je ne l'ai pas alors je dis où est-ce que vous l'avez vu ? réponse immédiate j'ai oublié alors je lui dis mais quand même faites un effort et elle me dit elle me dit quelque part en Russie alors c'était un peu un peu énervant mais ça tombe bien j'ai un ancien étudiant que j'aime beaucoup j'aime beaucoup tous mes étudiants j'ai un ancien étudiant que j'aime beaucoup il s'appelle Victor Klebsin qui est russe comme son nom l'indique et qui connaît beaucoup de monde en Russie et qui est très actif etc. et il a décidé de mener l'enquête comme un policier de faire la recherche de ce brouillon et finalement il l'a trouvé il l'a trouvé dans les caves de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg une boîte en carton qui contenait un cahier des colliers écrit de la main de Tchébyshev 40 pages à peu près en français en français à peu près parfait des petites fautes parfois par-ci par-là mais presque pas ça s'appelle sur la coupe des habits et dans le carton c'est raturé il y a des trucs il y a des trucs barrés et puis dans la marge il y a des trucs ajoutés etc. et puis dans le carton il y a ce qu'on appelle en français un patron pour les couturiers pour découper une pièce de tissu pour habiller je vais vous dire quoi alors j'étais tout à fait excité donc Victor a pris des scans haute résolution tout ça et puis j'ai lu ce texte et j'ai découvert que ce texte en effet il y avait des choses fausses dedans mais il y avait des choses qui ont été redécouvertes cent ans plus tard comme ce qu'on appelle l'équation de Seingordon enfin peu importe alors je vais vous dire de quoi il s'agit et donc j'ai lu ce texte avec un peu comme de l'archéologie mathématique c'est vraiment j'ai lu ce texte avec beaucoup de passion et j'ai essayé de comprendre et puis je vais vous dire ce qu'il a démontré et je vais vous dire ce que ce texte démontre et puis comme tout mathématicien qui se respecte voyant ce qu'ont fait les autres j'ai voulu faire mieux et j'ai fait mieux alors je vais vous expliquer ce qu'il a fait et je vais vous expliquer ce que j'ai fait d'accord alors ce qu'il a fait c'est la chose suivante il a dit quand on a un tissu et qu'on veut fabriquer un habit le tissu il est formé de fils de deux familles de fils comme ceci quand ça sort du métier à tisser le tissu il est formé de petits carrés comme ça donc il y a des fils verticaux et des fils horizontaux est-ce que parmi vous il y en a qui savent le mot pour ces fils verticaux et horizontaux en français c'est bien tram et tram c'est vertical voilà c'est bien et horizontal il n'y a pas beaucoup de couturiers dans la salle ça s'appelle les fils de chaîne les fils de chaîne et de tram donc le tissu est formé de deux familles de fils qui forment des petits carrés et qu'est-ce qui se passe quand on déforme le tissu pour habiller une surface pour habiller je ne sais pas moi l'épaule par exemple et bien le tissu va se courber et qu'est-ce qui va se passer pour les petits carrés et bien on peut penser que les petits carrés ils vont leur longueur la longueur des côtés vont rester les mêmes il n'y a aucune raison que les angles du carré qui sont 90 degrés il n'y a aucune raison qu'ils restent 80 degrés donc lorsque le tissu se déforme les carrés deviennent des quadrilatères à quatre côtés égaux ça s'appelle un un losange losange d'accord alors la question que se pose notre ami Thierry-Chef c'est si je prends une surface que je veux habiller est-ce que je peux l'habiller avec un tissu c'est-à-dire est-ce que je peux déposer dessus des fils de sorte que les fils forment des petits losanges alors il se pose la question en fait au niveau infinitésimal c'est-à-dire qu'il se demande il se pose si on peut mettre ce qu'on appelle aujourd'hui un feuilletage donc une famille de fils qui forment au niveau infinitésimal des losanges voilà la question de Thierry-Chef vous me donnez une surface par exemple ma tête alors les historiens disent qu'il avait été embauché par les militaires russes pour optimiser la coupe des uniformes des officiers je ne sais pas si c'est vrai enfin voilà la question de Thierry-Chef alors est-ce qu'on peut vous donnez une surface est-ce que je peux l'habiller théorème de Thierry-Chef oui on peut toujours le faire localement ça veut dire que si vous me donnez une surface il est toujours possible de trouver des petits bouts de tissus qui s'appliquent sur la surface de manière losange mais peut-être pas globalement c'est-à-dire peut-être pas une seule pièce de tissu donc le théorème de Thierry-Chef c'est si vous me donnez une surface et si vous m'autorisez à faire une espèce de patchwork si vous m'autorisez à mettre des tas de petites pièces de tissu alors je peux déposer sur ma surface des pièces de tissu telles que ça forme vraiment des petits losanges c'est-à-dire en clair ça veut dire tel que le tissu ne se frippe pas ne se plie pas le tissu se dépose sur la surface sans faire de pli et il écrit des équations tout ça et puis après il donne des exemples et il dit je vais prendre l'exemple d'une boule alors il dit est-ce que je peux habiller une boule est-ce que je peux prendre une pièce de tissu la déposer sur une boule pour que le tissu se déforme sans pli sans fripper etc et épouse la forme de la sphère et Tchébyshev démontre que oui on peut le faire pour une demi-boule pour un hémisphère donc il démontre Théorème dans son dans son article dans son article posthume dans son cahier d'écolier il trouve une pièce de tissu que si on la dépose sur le pôle nord elle se dépose sur la sphère et le bord vient exactement sur l'équateur et tout est merveilleux il n'y a aucun pli ça marche parfaitement et il le fait et c'est là qu'on trouve le patron dans la boîte en carton dans les archives de Saint-Pétersbourg il y a un truc en carton qui ressemble un petit peu à ça une espèce de c'est un truc bizarre et c'est écrit de la main de Tchébitchev il s'est écrit donc il s'est expliqué que si on découpe du tissu en utilisant cette forme et si on prend la pièce de tissu qui est plate et qu'on la lâche au-dessus du pôle nord touf ça va se déposer sur l'équateur parfaitement c'est ça le théorème de Tchébitchev alors quand on regarde le théorème de Tchébitchev on se pose des questions de savoir si c'est vraiment un théorème parce que il fait des approximations au troisième ordre voilà c'est vraiment un mélange de pur et d'appliqué c'est pas aujourd'hui s'il soumettait cet article dans n'importe quelle revue il se ferait refuser immédiatement parce qu'il n'y a pas vraiment de preuves vous savez c'est un peu comme comme Poincaré quand Poincaré à un moment a écrit un grand texte un très intéressant sur les formes d'un fluide en rotation en fait il est en train de réfléchir à la forme des planètes la forme des étoiles des choses comme ça il écrit son article à un moment il y a une démonstration d'un théorème et un lecteur moderne qui lit ça dit non ça va pas Poincaré c'est pas possible t'es en train de prendre un maximum sur quelque chose qui n'est pas compact ça marche pas ça marche pas et une fois que la démonstration est terminée Poincaré écrit la phrase suivante il dit on pourrait critiquer la démonstration précédente il sait que la démonstration d'avant est pipeau il le sait et après il écrit cette phrase mais en analyse appliquée on n'a pas besoin de la même rigueur qu'en théorie des nombres c'est intéressant il est sûr qu'il a raison il est sûr qu'il a raison il tombe sur un os d'analyse à vrai dire à l'époque il n'y avait pas les opérateurs de Fred Holm tout ça et aujourd'hui n'importe quel lecteur moderne lit ça il dit oh ça va pas son truc mais je sais je sais comment réparer je sais comment réparer parce que moi je sais ce que c'est un opérateur elliptique alors que Poincaré il ne savait pas c'est qu'un opérateur elliptique mais en fait oui il savait quand même Poincaré mais il n'avait pas démontré donc la démonstration de Poincaré est bidon mais il sait que ça marche et bien c'est peu pareil là le truc de Tchebitchev il n'est pas acceptable comme démonstration mais ça marche alors voilà donc alors maintenant je vais vous dire moi j'ai vu ça et je dis que c'est quoi je vais vous dire mon théorème mon théorème c'est la chose suivante quand j'ai vu que Tchebitchev il arrivait à habiller la moitié d'une sphère il m'a dit bah moi je vais habiller tout d'un coup alors voici mon théorème mon théorème c'est ça j'ai trouvé une forme qui ressemble un peu à une étoile alors les courbes qui sont ici sont des courbes extrêmement compliquées elles sont transcendantes elles n'ont pas d'équation simple c'est des solutions d'équation de pain levé c'est des trucs un peu savants mais en tout cas elles existent et mon théorème c'est que si vous découpez une pièce de tissu avec cette forme bien précise dont j'ai décrit l'équation en quelque sorte et que vous mettez la pièce de tissu sur le pôle nord les quatre pointes vont venir se replier comme un mouchoir et vont recouvrir exactement la sphère avec bien sûr une couture c'est à dire que vous aurez la sphère complète mais près du pôle sud vous aurez quatre arcs comme ça où le mouchoir s'est replié d'accord et donc ça j'étais très content de ça donc ça m'a amusé d'écrire un article qui en même temps démontre un théorème nouveau et qui en même temps sort de l'oubli un texte posthume de Tchebyshev j'ai fait une espèce de commentaire historique j'ai trouvé les expliquer les erreurs j'ai trouvé comment les réparer tout ça j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette petite aventure mathématique et puis donc j'étais content content de moi et des fois ça arrive mais pas toujours mais ça arrive et puis j'ai un ami à Lyon qui n'est pas mathématicien mais qui est un artiste et qui a eu une formation mathématique il y a longtemps mais qui aime la géométrie mais qui n'est pas il n'est pas mathématicien un jour je vais lui boire le café avec lui et puis je lui explique ça et il me dit ton truc c'est bien beau mais est-ce que c'est vrai et ce qu'il dit est-ce que je peux le faire alors on a fait des expériences d'abord j'ai acheté du grillage vous savez ce grillage avec des fils je ne suis pas à m'a tout appliqué j'ai encore moins un physicien et on a dit ces grillages avec des fils de fer entrelacés et puis j'ai essayé de l'appliquer sur une boule pour essayer de voir si j'arrivais à catastrophe totale je n'arrivais absolument pas parce que je ne suis pas doué avec mes mains mais mon ami il a dit je vais le faire et il l'a fait en bois d'abord il a fabriqué une boule en bois je lui ai déjà fabriqué une boule en bois une boule en bois mais grande comme ça comment est-ce qu'on fait une boule en bois et bien on découpe à la scie sauteuse des anneaux concentriques et on les empile les uns au-dessus des autres et après on ponce l'ensemble pour faire des boules de bois et je vois mon ami qui n'est absolument pas fonctionnaire comme moi qui n'a pas un salaire tous les mois qui vit sur le RSA et je dis mais c'est beaucoup de travail de faire une boule comme ça il dit oui je dis c'est au moins une semaine non au moins un mois voilà il y a des artistes qui peuvent consacrer un mois de leur vie à fabriquer une boule en bois pour le plaisir de faire une belle boule en bois et je vous garantis elle est très belle sa boule en bois alors après il m'a dit maintenant que j'ai la boule donne moi l'équation des fils alors moi j'avais un fichier Mathematica et il ne connait pas ça il voulait Excel alors je lui ai envoyé les coordonnées de chacun des points longitude et latitude de chacun des points d'intersection des fils et il les a recopiés soigneusement sur sa boule de bois et après il a il a creusé il a des sillons il a creusé des sillons pour représenter les fils et il a coulé du métal à l'intérieur du alors le résultat je ne dirais pas qu'il est beau mais aujourd'hui l'art a bien dépassé la beauté c'est bien connu mais voilà là encore c'est la première fois de ma vie qu'un de mes théorèmes était concrétisé au sens propre et je suis vraiment très content de cette petite aventure d'avoir pu concrétiser ça alors mon histoire je ne termine pas puisque mon ami Pierre il me dit c'est bien beau d'habiller des boules est-ce que tu sais habiller des ellipsoïdes ballon de football ballon de rugby par exemple est-ce que ton théorème il marche est-ce que tu peux habiller un ellipsoïde avec une seule pièce de tissu et bien mes amis j'en sais rien et encore aujourd'hui j'en sais rien j'ai pas mal bossé dessus alors la première chose que j'ai faite c'est que j'ai fait un argument qu'on appelle par continuité une fois ça c'est une vieille méthode que Poincaré adorait pour résoudre un problème on en résout un autre et on bouge entre le problème qu'on a résolu et le problème qu'on veut résoudre par un chemin et on essaye de suivre la solution par continuité et quand tout va bien on trouve une solution donc j'ai essayé d'appliquer cette méthode et j'étais assez content puisque j'ai réussi à démontrer qu'un ellipsoïde vous savez un ellipsoïde il y a trois axes un grand axe un petit axe un moyen axe et j'ai réussi à démontrer que si les trois axes diffèrent de moins de l'epsilon alors on peut on peut habiller avec une pièce de tissu donc j'étais très content et j'ai été voir mon ami pour dire ça y est je peux démontrer qu'il existe l'epsilon tel que on peut habiller l'ellipsoïde il s'est bien manqué de moi et il avait bien raison puisque je n'ai aucune idée de la valeur de l'epsilon et pour vous dire la vérité je ne sais absolument pas c'est un magnifique sujet pour vous parce que moi j'en ai un peu marre j'ai essayé j'arrête je ne suis pas du genre si un problème me casse les pieds trop longtemps j'en prends un autre j'ai plein de problèmes dans ma peau j'ai plein de problèmes je ne sais pas il y a des gens qui passent leur vie entière sur un problème moi je suis absolument incapable de faire ça je fais des petites choses j'essaye j'arrive j'essaye 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 des fois dur mais quand ça ne marche plus ça va je fais autre chose donc ça je vous lègue gentiment ce problème si vous si vous vous y arrivez tant mieux un ellipsoïde à trois axes comment fait-on pour l'habiller c'est pas d'une utilité pratique considérable mais du coup mon ami il a fabriqué des ellipsoïdes en bois comment est-ce qu'on fait un ellipsoïde en bois à trois axes différents vous auriez une idée je vous donne un ellipsoïde par exemple pour Noël mon ami m'a offert un ellipsoïde 30 cm 40 cm 50 cm trois axes différents magnifique très très beau est-ce que vous auriez une idée de comment est-ce qu'on peut faire en pratique pour faire une boule j'ai dit on prend des anneaux qu'on met les uns au-dessus des autres alors pour faire un ellipsoïde en bois j'ai suggéré à mon ami Pierre la méthode qui a été inventée par je crois Hilbert la méthode est la suivante vous avez un ellipsoïde qui a trois axes différents donc il y a l'axe moyen il y a l'axe petit l'axe moyen et l'axe grand je vais essayer de faire un petit dessin si je peux vous avez votre ellipsoïde qui a trois axes différents alors vous prenez l'axe moyen et puis vous coupez votre ellipsoïde par un plan qui contient l'axe moyen si ce plan est vertical et bien il y aura ici l'axe moyen et ici l'axe petit donc l'intersection de votre ellipsoïde par ce plan vertical ça sera une ellipse qui aura le petit axe ici et le grand axe là et puis si vous coupez par un plan horizontal le moyen est maintenant plus petit que le grand et donc l'intersection par un plan horizontal sera une ellipse dont l'axe moyen est plus petit que l'axe ici donc si vous maintenant vous faites tourner continuellement votre plan de coupe entre le vertical et l'horizontal il y a un moment où l'intersection est un cercle je viens de vous démontrer le théorème suivant tout ellipsoïde coupé convenablement devient un cercle rond et une fois que vous avez trouvé un plan qui devient un cercle si vous coupez par les plans parallèles vous aurez encore des cercles donc et ces cercles vont tracer des cercles sur l'ellipsoïde jusqu'à un point que les géomètres connaissent bien qu'on appelle l'ombilique le nombril de l'ellipsoïde s'appelle l'ombilique il y a 4 ombiliques sur un ellipsoïde donc si vous voulez fabriquer un ellipsoïde en bois et bien c'est la même chose vous découpez des anneaux circulaires et vous les empilez mais pas bêtement l'un au-dessus de l'autre de manière concentrique vous les décalez un peu et en les décalant un peu vous pouvez fabriquer n'importe quel ellipsoïde de votre choix et en effet celui que j'ai 30 cm 40 cm 50 cm est absolument magnifique et je ne sais pas ce que la bibliothécaire de l'Enel de Lyon compenserait mais c'est dans mon salon j'ai un ellipsoïde qui me remplit de joie voilà donc voilà un problème que je voudrais vous proposer alors j'ai encore oh là quelle heure est-il ? je peux encore dire un petit problème ? je suis un peu bavard vous avez remarqué alors je vais vous raconter autre chose j'avais encore deux exemples que j'avais en tête mais je ne vais en prendre qu'un seul une deuxième anecdote mathématique que je voudrais vous raconter qui a été importante pour moi aussi c'est la suivante donc c'était maintenant il y a 12 ans en 13 ans en 2006 j'avais été invité pour faire une conférence qu'on appelle un texte à mathématicien à la BNF et je voulais présenter des belles images en particulier de ce qu'on appelle les groupes fuchsiens des choses comme ça et j'avais trouvé un site internet qui contenait de très belles images et quand j'ai essayé de les télécharger ça ne marchait pas pourquoi ça ne marchait pas ? alors j'ai été voir l'ingénieur informatique de mon labo et je lui ai dit aide-moi à télécharger les images et l'ingénieur me dit Etienne à ma connaissance tu n'es pas un hacker si tu veux ces images et que tu n'arrives pas à les télécharger c'est peut-être parce que celui qui les a produites ne souhaite pas que tu les télécharges et je te recommande de demander l'autorisation et il y a des raisons j'ai écrit un peu au hasard dans le monde et c'est un belge qui m'a répondu de Anvers et il m'a répondu dans un français parfait d'ailleurs et il m'a répondu prenez toutes les images que vous voulez il m'en a donné d'autres etc alors j'ai fait ma conférence ça a bien plu et après la conférence je l'ai remercié j'ai écrit un message pour dire merci beaucoup pour vos images ma conférence est bien passée merci beaucoup mais qui êtes-vous ? parce qu'il y a un site où il y a plein d'images mathématiques et il m'a répondu ceci je suis j'étais un ingénieur chimiste chez Monsantos j'étais un ingénieur chimiste jusqu'à une époque récente je me suis fait virer mais ils m'ont fait d'excellentes conditions financières enfin je peux faire des maths et donc je me suis retrouvé face à un ingénieur qui adore les maths qui n'a aucune compétence mathématique à part sa formation d'ingénieur il y a longtemps il a exactement mon âge donc il n'avait pas fait de maths depuis très longtemps mais il avait eu une formation solide quand il était étudiant et il aime les maths et il aime faire des images alors moi je lui ai dit travaillons ensemble et à l'époque c'était donc en 2006 je devais faire une conférence au congrès international des mathématiques mathématiciens et je voulais présenter un théorème dont je suis assez fier et j'avais même l'intention de vous en parler mais je ne vais pas vous en parler parce que ça existe un peu de mathématiques un peu approfondie c'était un théorème sur ce qu'on appelle les formes modulaires mais vu d'un point de vue topologique un truc qui me plaisait bien et que dans ma vision quelque chose de très très géométrique alors je demande à Joss ce belge je demande s'il peut m'aider à faire des images des images de mathématiques sophistiquées sur les formes modulaires on est d'accord et puis on commence je commence à lui expliquer ce qu'il faut montrer tout ça et puis il m'obéit au doigt à l'œil il fait exactement ce que je lui demande de faire et on produit de très très belles images et puis à un moment je ne sais pas si c'est lui ou moi l'un de nos deux peut-être moi je lui ai dit si on les faisait bouger ces images ah j'ai jamais fait alors il a commencé on a commencé à faire des petits clips des petits clips vidéo qui montraient des formes modulaires en mouvement j'étais très 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 content de ça on les faisait tourner tout ça et alors on a fait tout ça et ce qui s'est passé c'est que Joss ne comprenait rien au contenu mathématique de ces images et de ces films et puis j'ai fait ma conférence au congrès international c'était à Madrid et j'ai fait ma conférence et qui sans vouloir me vanter a été un grand succès c'est-à-dire les gens ils étaient à l'époque ça fait plus de 10 ans ça n'arrivait pas qu'on montre des films sur la théorie des nombres et donc j'ai montré j'ai montré j'ai fait ma conférence qui a été vraiment ça s'est bien passé alors après ma conférence j'ai écrit à Joss pour dire merci beaucoup nos images nos films ont beaucoup plu merci beaucoup et il me répond immédiatement maintenant Etienne tu vas m'expliquer voilà mais pour lui tout était nouveau par exemple moi je travaillais avec la fibration de Hopf avec la sphère de dimension 3 dans R4 avec les quaternions avec les formes modulaires d'Eisenstein etc il ne connaissait rien même l'idée de faire de la géométrie dans un espace de dimension supérieure à 3 était quelque chose de nouveau pour lui et j'ai commencé à lui expliquer et on a commencé à échanger des mails en très très grand nombre et puis à un moment alors là je crois que c'est lui qui a dit et si tu m'expliquais ça en film et là c'est là qu'est née l'idée de faire un film pour lui en fait dans lequel on prendrait tout au départ vraiment tout élémentaire au tout début et on essaierait de dérouler le fil pour essayer d'aller jusqu'au fort modulaire je vous dis tout de suite on n'est pas encore arrivé là mais on a décidé de faire un film qui serait progressif salut salut qui serait progressif et qui partirait vraiment du début et alors on s'est rendu compte que ça plaisait aux gens et on a appris à faire les images à les rendre un peu agréables à mettre des commentaires tout ça et on a fait ce film qui s'appelle Dimensions et puis il y avait un doctorant dans mon labo qui était tout le temps autour de nous à regarder et puis il est venu dans l'équipe donc on a fait ça à trois et ça a été un travail gigantesque on a travaillé énormément là-dessus mais c'était un vrai bonheur parce que moi j'expliquais des maths difficiles à Joss qui est hyper intelligent il comprenait très vite par exemple à un moment à un moment on a besoin de résoudre une équation du troisième degré et Joss il me dit comment on fait l'équation du troisième degré alors il me dit j'ai regardé sur Wikipédia il y a les formules de Cardan mais les formules de Cardan ne s'appliquent pas dans le cas qui nous intéressait donc ça ne marchait pas et je lui dis tu devrais faire la méthode de Newton qu'il ne connaissait pas je lui explique la méthode de Newton mais je jure que c'est vrai trois heures plus tard il avait résolu 50 000 équations du troisième degré parce qu'il fallait résoudre 50 000 orbites différentes c'est quelqu'un d'extrêmement rapide et d'extrêmement intelligent donc on a fait ce film et on a essayé de le construire pour qu'il soit progressif c'est-à-dire qu'il est construit en chapitres individuels il y a neuf chapitres chacun dure 13 minutes vous savez 13 minutes c'est l'unité de temps en vidéo c'est 52 minutes c'est 4 fois 13 moi je sais mieux calculer que Grotendique 4 fois 13 et donc on s'est dit on va faire des chapitres individuels où chacun peut tirer profit de quelque chose le premier chapitre doit être très élémentaire et puis ça va progressivement et le dernier chapitre sera un peu plus avant il y aura la vibration de l'autre il faut des choses comme ça et l'idée c'est de faire un truc qu'on peut terminer à n'importe quel moment on aura son plaisir pour vous donner un exemple le premier chapitre vraiment est très très élémentaire on explique que c'est que les méridiens les parallèles la longitude etc et je peux vous dire que ma fille qui est professeure d'histoire-géographie au collège montre souvent ce premier chapitre à ses élèves en 6ème et elle m'a dit que les élèves ils aiment bien mais elle dit je ne dis pas que c'est mon papa qui parle là voilà et donc on a tout fait on a fait les commentaires on a fait la musique qui a été faite par mon neveu ça a été un grand bonheur on voulait que ça soit complètement gratuit que ça soit on n'a rien dépensé et puis des tas de mathématiciens nous ont proposé leur voix pour faire des doublés dans toutes les langues possibles donc du coup comme un DVD peut héberger 8 langues différentes on a 8 langues on a Alberto qui parle en espagnol on a du russe c'est Victor le russe on a c'est vraiment on a toutes les langues et en sous-titres on en a 22 22 langues différentes et par exemple il faut donner un exemple j'ai un mathématicien serbe qui m'écrit et qui me dit voilà le serbe est une langue unique mais qui peut s'écrire soit en caractère cyrlique soit en caractère latin il dit c'est la même chose mais choisir l'un ou l'autre est un choix politique et il me dit mais comme les maths c'est au-dessus de la politique j'ai traduit dans les deux donc sur notre DVD on a les deux ou alors un mathématicien américain d'origine grecque qui m'écrit un message en disant voilà je voudrais absolument que ma maman puisse puisse voir ce film mais elle ne parle pas l'anglais ni aucune des langues qui sont là donc je l'ai traduit en grec donc voilà on a eu ce bonheur de partager comme ça et ce film il a eu je crois qu'il a été téléchargé en des millions d'exemplaires ça a été un succès qui nous a fait très plaisir et je vais terminer par juste une petite remarque sur le deuxième film qu'on a fait parce que le premier film n'est pas encore arrivé aux formes modulaires selon nous il faudrait 5 ou 6 films comme ça derrière le deuxième film parle de chaos et là aussi on a eu beaucoup de plaisir à le faire et là on a cherché je vais vous expliquer quelque chose que je trouve intéressant qui va vous montrer que les Etats-Unis ce n'est pas forcément le pays de la liberté quelqu'un m'avait dit tu devrais chercher des gens qui sont connus ou différents pour les voix et en effet moi je connais bien le Brésil et une chanteuse brésilienne très connue qui n'a absolument rien à voir avec les maths m'écrit pour dire est-ce que je peux vous aider je dis oui très bien si vous pouvez prêter votre voix et donc elle a enregistré elle a enregistré tous les commentaires en portugais et le seul parfois il y a des citations par exemple d'Henri Poincaré alors ça c'est mon domaine personnel donc Henri Poincaré c'est moi qui le lit en portugais avec l'accent français voilà et voilà donc ça a été un plaisir et alors on me dit mais il y a une jeune femme américaine qui s'appelle Danita ah là là j'ai oublié son nom euh Dan bon moi je ne la connais pas je ne la connaissais pas mais tous mes étudiants la connaissaient parce qu'elle est très connue dans les séries américaines c'est une jeune femme qui a fait un doctorat de maths à Stanford qui est maintenant une actrice réputée et qui par ailleurs écrit des livres de mathématiques pour les filles et avec des titres assez stupéfiants comme par exemple Fun with Algebra ou enfin c'est assez c'est assez et elle est très active dans donc tous les exercices toute la problématique des livres de maths pour adolescents sont toujours conçus du point de vue féminin et je trouve que c'est plutôt une bonne idée bon bref et alors j'écris à cette à cette personne est-ce que vous pourriez prêter votre voix et elle me répond mais immédiatement et très gentiment je le ferai avec grand plaisir sauf que j'ai pas le droit j'ai pas le droit parce que je suis une actrice professionnelle je n'ai pas le droit pour des raisons syndicales je n'ai pas le droit de travailler gratuitement je dois travailler pour le tarif minimum pour le salaire minimum alors je m'enseigne 9 dollars de l'heure alors moi je dis ça va je peux payer ça donc j'écris je peux payer 9 dollars de l'heure pas de problème réponse de son agent ah oui mais si vous faites ça vous devez vous vous inscrire au syndicat des producteurs de cinéma et là c'était 10 000 dollars donc on a abandonné l'idée que ce soit cette Danica qui enregistre et donc c'est un collègue qui l'a fait et puis enfin j'en terminerai là en français voici ce qui s'est passé c'est un jour je regardais la télévision et puis il y avait le les rigolos là du il y a Clavier comment le Splendide tous ces rigolos qui ont fait tous ces films un peu délire comment ? les bronzés etc il y a Thierry Lhermitte dedans et puis Thierry Lhermitte ils rigolaient tous sur le plateau de télévisée et puis tout à coup il y en a un qui se moque de Thierry Lhermitte en disant toi t'es l'intellectuel du groupe et puis Thierry Lhermitte dit oui il se moque de moi parce que j'aime les maths et il explique oui oui moi j'aime bien et puis alors les autres ouais pendant le tournage quand ils s'embêtent il y a un if de maths moi ça me tombe dans l'oreille Thierry Lhermitte aime les maths on téléphone moi j'ai téléphoné tombé sur l'agent de Thierry Lhermitte et j'ai dit est-ce que vous croyez que Thierry Lhermitte serait assez gentil pour prêter sa voix et ben oui il l'a fait donc il l'a fait très gentiment et gratuitement et sans sans m'obliger à m'inscrire au syndicat des machins il l'a fait dans son studio personnel donc il a il a lu tous les commentaires et il a d'ailleurs fait quelques lui-même il a commenté quelques-uns de nos commentaires en disant ça s'est mieux de faire comme ça modifier un peu le texte et donc maintenant la voix française est celle de Thierry Lhermitte et il l'a fait avec une simplicité et une gentillesse absolument étonnante voilà donc cette histoire-là c'est une histoire qui m'a bien plu puisque encore une fois ça m'a forcé à expliquer des maths qui sont assez difficiles quand même à mon ami Joss et ceci m'a aussi permis d'apprendre des tas de choses par exemple comment on fait une image numérique comment on fait un film comment on fait des sous-titres j'ai appris beaucoup de choses sur l'image et sur la façon de présenter des maths de manière visuelle bon j'ai dit à peu près le quart de la moitié de ce que je voulais dire mais je vais arrêter là voilà est-ce qu'il y en a qui ont des questions ouais alors moi j'ai deux questions qui me rangent qui me démangent la première c'est qu'est-ce qui est arrivé de la boule en bois est-ce qu'on peut la voir quelque part où elle est dans un studio d'artiste elle a été exposée j'ai participé à la création à Lyon de ce qu'on appelle la maison des mathématiques et de l'informatique c'est une maison dans laquelle il y a plein de choses qui se passent et l'année dernière il y a deux ans il y a eu une exposition sur les surfaces et cette boule était exposée là maintenant pour la voir il faut aller voir chez Pierre Pierre Gallet il édite un journal qui s'appelle le Matazine qui est complètement délirant et qui d'ailleurs je le dis devant lui Pierre c'est un peu sexiste un peu parce qu'il y a des formes qui sont un peu peu mathématiques quoi voilà et donc voilà il est très sympa il serait très content que quelqu'un vienne d'y rendre visite c'est très facile à trouver son adresse sur internet merci Pierre Gallet G A 2 L A I S très bien c'est noté deuxième question rapidement vous avez parlé de Klein Gordon où ça a à voir dans ce qu'on a parlé c'est à dire que quand on quand on regarde une surface quand on regarde un tissu un tissu sur une surface en chaque point il y a un angle entre les deux fils donc ça fait un angle oméga qui dépend de deux coordonnées x y qui sont les coordonnées dont des fils et l'équation qui exprime le fait que le tissu est un tissu de Tchébyshev c'est à dire que ce sont des losanges l'équation c'est celle de Klein Gordon sur oméga et d'ailleurs mais non j'ai été trop bavard il ne faut pas que je continue 30 ans plus tard Hilbert démontre son grand théorème un des grands théorèmes de Hilbert dans lequel il démontre que le disque de Poincaré le disque hyperbolique ne se plonge pas isométriquement dans R3 et dans l'espace euclésien et la démonstration que donne Hilbert est absolument magnifique elle consiste à dire si je prends une surface qui a une courbure moins d'un en chaque point il y a deux directions asymptotiques comme on l'appelle et ces deux directions asymptotiques donnent deux familles de courbes et Hilbert commence par dur l'em la courbure est moins un si et seulement si ces deux familles de courbes forment un faisceau de Tchébicev sauf qu'il ne sait pas que Tchébicev a vu que ça et donc il réécrit l'équation et il résonne sur en fait il démontre que le disque de Poincaré ne peut pas être habillé on l'a fait ça c'est magnifique aussi vous pouvez lire mon article merci Je vous promets pour votre expérience.